Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours de marketing fondamental. Toujours dans le cadre de l'analyse du mix marketing, plus précisément la politique produit, nous allons directement enchaîner par le concept de la marque. Donc la marque est un signe qui représente un produit ou un service et qui va permettre de reconnaître, d'identifier et de différencier le produit par rapport aux autres produits des concurrents. Alors une marque peut être un signe, elle peut être un nom, un terme, un symbole, un dessin ou l'ensemble ou la combinaison de ces éléments. Par contre, le nom de marque doit regrouper quatre qualités. Il doit être disponible, c'est-à-dire aucune marque sur le marché national ou l'international ne doit porter le même nom. Il doit être significatif, c'est la capacité à exprimer clairement les bénéfices du produit afin de contribuer à son positionnement sur le marché. Par exemple, pour la marque de yaourt linia, on arrive parfaitement à comprendre à partir du nom que la marque est un produit light ou 0% pour les personnes soit au régime, soit qui souhaitent garder la ligne. Le produit, la marque doit aussi être originale afin d'attirer l'attention bien sûr, sauf si l'objectif de l'entreprise est de créer la confusion dans l'esprit du consommateur. C'est le cas par exemple avec les produits qu'on appelle MeToo. On reviendra par la suite sur le sujet, mais sinon, brièvement, les produits MeToo ce sont des produits qui sont conçus à partir des caractéristiques d'un autre modèle de produit existant, un produit des concurrents. C'est le cas par exemple de Raibi Jamila avec les autres produits Raibi concurrents. D'accord ? C'est les mêmes caractéristiques. Alors, en dernier lieu, on a qu'un nom de marque doit être facile à mémoriser. Ici, on peut choisir un nom court, facile à prononcer, usuel si vous voulez, mais aussi on peut prendre comme choix la complexité et prendre un nom assez lent, difficile à prononcer. Par exemple, pour les glaces, Hagendaz, ce n'est pas un nom facile à prononcer, en tout cas pour les Marocains. Il est compliqué et c'est l'enjeu de l'entreprise, pour elle, l'important, et qui va permettre de se différencier par rapport à la concurrence. Et aussi, on a ici deux notions importantes que je dois vous présenter pour essayer de différencier entre les deux. Alors, en premier lieu, on a l'image de marque ou le branding. C'est la représentation mentale perçue par un individu à l'égard d'un produit, une marque ou une entreprise. Alors, l'image de marque est un outil de différenciation pour l'entreprise. C'est aussi un outil de positionnement par rapport au concurrent. Et, bien sûr, chez le consommateur, elle peut créer une attitude favorable ou défavorable envers la marque. Elle peut aussi, on va dire, être l'une des raisons d'acheter ou de ne pas acheter le produit, bien sûr. Pour la notoriété de la marque, c'est la mesure du degré de présence d'une marque dans l'esprit des consommateurs. D'accord ? Pour le produit, une marque apporte une valeur ajoutée ou une plus-value qu'on appelle le capital marque. Le capital marque est la valeur ajoutée apportée par la marque à l'offre produit. Ça peut être la force de la marque sur un marché, son image ou son potentiel. Donc, la valeur de la marque pour l'entreprise repose sur quatre éléments. On commence par la fidélité de la marque. Vous savez, il est moins dangereux et moins coûteux de fidéliser une clientèle existante plutôt que de conquérir de nouveaux clients. La fidélité développe la notoriété de l'entreprise à travers le phénomène des influenceurs, à travers le boucher à oreille, etc. La fidélité donne aussi du temps à l'entreprise pour pouvoir répondre aux stratégies des concurrents. Donc, quand on achète une marque déjà installée sur un marché, on achète aussi la clientèle fidèle qui va avec le lot, ce qui va nous assurer un seuil de vente minimal. On retrouve encore une fois le principe de notoriété de la marque. C'est un ancrage pour l'image. Elle procure une familiarité perçue par le consommateur avec la marque et va améliorer ses attitudes et ses préférences. Elle diminue aussi le risque perçu à l'achat. Par exemple, si on achète un téléphone de la marque Samsung, ça paraît moins risqué que d'acheter un téléphone d'une marque incône. D'accord ? Le troisième principe, c'est l'image et la qualité perçue. En effet, le trait de l'image de la marque, par exemple son caractère jeune, moderne, on va dire bon pour la santé, constitue des bénéfices pour les consommateurs et permettre bien sûr à la marque de se positionner par rapport au concurrent. L'image et la qualité perçue vont favoriser la préférence et l'achat du produit de la marque. Ça va justifier même une politique de prix plus élevée et ça va bien sûr favoriser le référencement de la marque dans le circuit de distribution. En dernier lieu, nous avons les autres actifs de l'entreprise associés à la marque. Par exemple, les brevets, les expériences, les expériences de production, les expériences de logistique, les expériences de gestion de la marque ou encore une expérience par rapport à la force de vente ou même l'expérience de l'entreprise par rapport au concurrent. Donc, tous ces éléments du capital marque montrent que la marque peut créer de la valeur d'une part pour le consommateur en influençant bien sûr ses attitudes et ses préférences et le risque qu'il peut perçoire, percevoir, pardon. Et d'autre part, pour l'entreprise, c'est pour cela qu'on considère que la marque est une valeur financière. Alors, maintenant, pour une entreprise, le fait d'avoir une marque, c'est bien. Mais quel type de marque peut-on choisir ? En effet, différentes typologies de marques existent. Nous avons en premier lieu la marque produit. Alors, c'est le fait d'attribuer à chaque produit de l'entreprise un nom de marque différent des autres. Par exemple, pour l'entreprise Porter & Gamble, Anna Ariel, Bonnuk, Stid, Pantenne, Pringles, Oral-B, Duracell, etc. Ils appartiennent tous à la même entreprise mère, mais chaque produit a un nom de marque différent. Alors, la marque Gamble regroupe plusieurs produits de la même entreprise, bien sûr. Ils doivent appartenir à la même famille de produits. Par exemple, pour l'entreprise Decathlon, elle utilise la logique de la marque Gamble. On trouve, par exemple, Nabadji pour la natation, Artengo pour le tennis, Kipsta pour le football, etc. D'accord ? Alors, la marque Ambrel, c'est un seul nom de marque sous lequel sont commercialisées plusieurs catégories de produits. Ici, je donne l'exemple de Samsung. Elle commercialise les télés, les portables, les frigos, les téléphones, etc. Aussi, l'exemple de la marque Katalpela, par exemple, pour les engins de construction, ou les engins de travaux publics, et pour le pré-apporté. D'accord ? C'est le même nom, mais différentes activités pour le produit. Alors, la marque Caussion, ou on appelle ça aussi marque mère, parce qu'elle regroupe plusieurs produits qui s'alignent sous la même enseigne. Et chaque marque profite de l'image de la marque mère de l'entreprise. Ici, je vais vous donner l'exemple de Danone, par exemple, avec les marques Danet, Danau, Danop, Danino. Vous voyez ? Les marques, ce sont des marques Caussion de la marque mère. D'accord ? En dernier lieu, on a la marque Distributeur. C'est la marque de produits vendus généralement sous le nom d'une enseigne de grande distribution, par exemple, le Janis de Aswar Salem, ou le Tujkisadi de Majem. En dernier lieu, en ce qui concerne toujours la partie relative à la marque, à chaque lancement de produit ou changement de stratégie, les entreprises sont devant trois options stratégiques, en matière, bien sûr, de gestion de la marque. Alors, en premier lieu, on a ce qu'on appelle extension de la marque. Ici, l'entreprise choisit de profiter d'un nom de marque, bien sûr, qui a déjà fait ses preuves pour lancer un nouveau produit. Alors, par exemple, la marque de stylo Bic, initialement, c'est une marque de papeterie qui s'est étendue au briquet, au rasoir jetable, aux planches à voile, et elle a vraiment cartonné, elle a eu un grand succès avec ses produits. Par contre, elle s'est étendue vers les parfums et elle a eu moins de succès pour sa production de parfums. Alors, la deuxième stratégie, c'est le rajeunissement de la marque. C'est le fait de remettre une marque à la mode, la redynamiser, la rendre tendance, lui donner un second souffle, si vous voulez, et ce, grâce à la marque et au nom de marque. C'est le cas de la vache qui rit, qui a pu rajeunir sa marque suite à une modification juste du visuel et une communication, on va dire, plus tournée vers l'enfant et aussi grâce à une diversification de son offre de produits, si vous avez déjà goûté les saveurs, qu'il y a des saveurs aimantales, fromage rouge, etc. En dernier lieu, on a une stratégie appelée alliance de marque ou co-branding. C'est le fait d'associer deux marques pour commercialiser un seul et unique produit. C'est un produit commun entre les deux entreprises. Et ici, j'ai pris l'exemple de l'entreprise Mika, que vous connaissez tous, avec le chocolat, le biscuit Oreo, et la Smart, qui est un co-branding entre la Swatch et la société Mercedes.